Il ne faut surtout pas que ce dossier devienne effectivement un instrument de politique politicienne. Et d'ailleurs, je suis assez choqué que certains partisans de l'euthanasie sont en train de faire du cas de Vincent Lambert une forme d'étendard. Et ça, c'est choquant. Faire d'un cas particulier un combat général. Moi, je suis, je vais dire à peu près la même chose que Mme Legris, mais peut-être un peu plus simplement, je suis à la fois très ému de ce qui se passe aujourd'hui, des témoignages qu'on entend, et je suis très choqué, tout simplement, qu'en France, une décision de justice puisse décider de la mort d'un individu, en tout cas de l'arrêt de son alimentation. Un individu qui est très lourdement handicapé, mais qui malgré tout est vivant. On voit circuler sur les réseaux une vidéo que sa maman, sa propre amie, on voit que Vincent Lambert est vivant. Ça a été dit comme 1700 autres personnes, femmes et hommes, dans notre pays. Et je ne vois pas, sincèrement, comment une décision de justice peut décider dans une situation aussi complexe, où il y a un doute, où on voit bien que des membres très proches de la famille souhaitent le garder en vie, où des instituts sont prêts à l'accueillir par conviction, conviction religieuse, conviction personnelle, conviction tout simplement humaine. J'ai beaucoup de mal à comprendre sincèrement cette situation. Il ne faudrait pas que ça devienne effectivement un sujet de politique politicienne. Pour autant, il ne faut pas que ça nous empêche de dire clairement les choses. Moi, à titre personnel, je suis particulièrement choqué par ce qui va se dérouler là, sous nos yeux, pendant quelques jours dans les médias. Et au-delà du cas particulièrement dramatique, je suis d'accord avec ce que Mme Le Grip a dit, au-delà du cas de Vincent Lambert, j'ai l'impression que ce type de décision fragilise quand même la situation de dizaines et de centaines de milliers de personnes dans notre pays, les plus handicapés, les plus touchés. Quelle est la limite ? A partir de quel moment est-ce que la vie, même lourdement handicapée, ne vaut plus la peine d'être vécue ? A partir de quel moment handicap ferait de vous un citoyen de seconde zone, ou en tout cas un citoyen vis-à-vis duquel des personnes extérieures, des médecins, pourraient aller contre la vie de sa propre mère ? Donc moi, au-delà du cas de Vincent Lambert qui est dramatique et on compatit tous à la douleur de sa famille qui est dans une situation, quelle que soit leur position, d'ailleurs très difficile aujourd'hui, je crois que le signal qui est envoyé n'est pas le bon. C'est le signal, moi je pense que le signal qu'on devrait envoyer, c'est que quand il y a un doute, quand il y a de la vie, quand des personnes veulent maintenir la vie, il faudrait plutôt protéger la vie plutôt que de l'arrêter. Et c'est là où, en prenant du recul, j'ai l'impression, dans une société toujours plus marchande, où l'humain devient de plus en plus une marchandise, j'ai l'impression que ce signal qui est envoyé là ne va pas dans le bon sens, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez répondre à la douleur ? La douleur d'un père, oui. Moi, j'ai un peu le même avis, c'est-à-dire que je ne vois pas comment arrêter d'alimenter quelqu'un, arrêter de l'hydrater, peut être autre chose qu'une forme d'euthanasie, malgré tout, surtout quelqu'un qui est vivant. Donc de l'extérieur, je partage plutôt ce sentiment. Et encore une fois, ce qui me gêne, j'insiste là-dessus, c'est que certains, alors très minoritaires bien sûr, mais partisans de différentes formes d'euthanasie, et les Français d'ailleurs ne sont pas opposés à l'euthanasie dans leur majorité, dans certaines conditions, mais je n'aime pas qu'on en fasse un étendard. Et j'ai la sensation, encore une fois, que quand la mère, quand le père souhaite maintenir en vie quelqu'un qui peut être accueilli ailleurs, pourquoi le débrancher ? En plus, ce n'est même pas le débrancher, c'est simplement arrêter de l'alimenter, le sédater, arrêter de l'hydrater, ce qui veut dire qu'il aura une insuffisance rénale, et ensuite la mort qui va venir, c'est quand même assez dramatique. Sincèrement, je suis assez d'accord, et je crois que c'est évident qu'il est un symbole. J'aimerais dire qu'il est plutôt un symbole de la vie, et je crois qu'effectivement, il y a une erreur de diagnostic, en le présentant comme un symbole de la fin de vie. C'est quelqu'un qui est handicapé, lourdement handicap, et je pense que c'est peut-être un des biais qui fait que tant de patients se déchaînent, c'est qu'on n'a pas pris la situation de Vincent Lambert par le bon bout, ce n'est pas quelqu'un qui est en fin de vie, c'est quelqu'un qui est lourdement handicapé, et ça pose la question de tous ceux qui, dans notre pays, et toutes celles, sont en situation de lourd handicap. Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse hiérarchiser la valeur des vies en fonction de la capacité à se mouvoir ou de la capacité à réagir.